D'avoir un autre regard, un autre regard, parce que des fois nous sommes dans nos propos un petit peu méchants. « Ah, gage un mec, gage un go », « ah, il maigrit », « ah, il grossit », alors que des fois on est malade et on ne peut pas faire autrement. Alors ce soir, dans le cadre de la démocratie participative, nous avons lancé les initiatives culturelles. Les initiatives culturelles, c'est permettre à tous bémarossiens, ayant un talent caché, de pouvoir venir l'exprimer ici au Centre culturel Gérard local. Je suis auteure, Béatrice Galita, de Nébarlagne. Ce soir, je vais vous présenter, dans le cadre de la semaine de la maladie mentale, mon autobiographie où je vous parle de mon combat contre l'anorexie mentale, une maladie peu connue qui touche en règle générale des jeunes filles, sauf que moi, la descente aux enfers commence quand ma mère décède à 39 ans. Et à ce moment-là, je ressens une telle culpabilité, dont le C du cri, qui m'empêche de m'alimenter. Parce que je ne m'autorise plus à vivre, je n'ai plus envie de vivre. Aujourd'hui, je le présente parce que j'ai trouvé des outils, des stratégies pour m'en sortir. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis sur le cheminement, dans un cheminement, dans une intentionnalité de guérison. Alors, je suis Corinne Dossard, je suis auteure, romancière, plus précisément. Et je suis ce qu'on appelle une doule en écriture, c'est-à-dire que j'aide d'autres personnes à accoucher de leurs histoires, à écrire l'histoire de leur vie. C'est souvent des histoires douloureuses qu'il faut faire venir, mettre au grand jour pour pouvoir se soigner et aider d'autres personnes. L'accompagnement avec Béatrice devait durer quatre mois au départ. Et en réalité, ça s'est étendu sur neuf mois, le temps d'un accouchement, parce que ce n'était pas facile à certains moments, les souvenirs difficiles qui remontaient. Donc, on a dû faire des pauses pour lui permettre de digérer un peu toutes ces informations qu'elle avait parfois refoulées. Donc, je pense qu'au cours de l'écriture, on a dû faire deux grandes pauses. Donc, au final, on a mis neuf mois pour écrire et accoucher de ces livres. Audrey Jessica Piter, diététicienne nutritionniste en libéral. J'interviens essentiellement auprès du jeune public et des personnes âgées sur tout type de sujet. Et ce soir, je vais intervenir pour parler justement de la TCA, notamment de l'anorexie mentale et de l'accompagnement que peut faire la diététicienne pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, ou bien des accompagnants, des personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un susceptible donc de souffrir de cette maladie. Et pour justement comprendre un petit peu quels sont les enjeux nutritionnels, l'accompagnement que l'on peut faire, sachant que moi, je suis diététicienne, mais pas que. Je travaille de manière holistique, donc aussi bien dans le coach de vie des personnes et puis également donc de tout ce qui va être accompagnement physique et alimentaire. Alors, écrire un livre, ça m'a pris 10 ans, c'est une grossesse qui a été longue, mais en réalité, pourquoi ? Pour informer, pour prévenir et surtout pour moi-même me permettre de croire en cette guérison. Cette guérison, elle n'est pas totale, mais elle est intentionnelle et elle est là. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre pour moi-même m'encourager et me faire penser que c'est possible. Et le deuxième C que vous verrez dans le livre, c'est le courage. Il m'a fallu du courage pour pouvoir m'en sortir et vivre, parce que j'ai le droit de vivre. Je vois à travers ce livre une femme courageuse. C'est une maladie qui a été vaillante, mais une maladie qui a été faillée pour le monde. Alors, donc, ça nous permet aussi d'avoir un autre regard. Un autre regard, parce que des fois, nous sommes dans nos propos un petit peu méchants. Ah, Gagin il met, Gagin il go, alors, ah, il maigrit, ah, il gossit. Alors que des fois, on est malade et on ne peut pas faire autrement que d'accepter sa maladie. Mais ce soir, ce livre, il permet que l'amour, il en sort beaucoup d'amour, dans tous les malheurs de même Galita, mais beaucoup d'amour qui la permet d'aller vers la guérison. Et ça, c'est, je pense que ce soir, c'est encore une autre preuve d'amour, que la salle soit aussi remplie pour l'accompagner vers sa guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada